Coucou mes mandats j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo familisphère et aujourd'hui nous allons réaliser un pot à crayon puisque la rentrée approche donc sans plus attendre comme d'habitude on se retrouve avec le matériel puis les explications pour réaliser ton pot à crayon il te faudra une boîte à chips en carton et un cutter qui ne sera utilisé que par les adultes de la feutrine de couleur et de la feutrine noire et blanche et enfin de la colle et des ciseaux pour commencer nous allons découper notre boîte en carton en deux pour obtenir en fait la base de notre peau donc cette étape est à réaliser par un adulte puisque nous utilisons un cutter et voilà on obtient donc la base de notre peau à crayon ensuite nous allons venir recouvrir cette base avec de la feutrine de couleur donc on va tout simplement découper une bande de feutrine qui correspond à la hauteur de notre peau et la coller tout autour lorsque j'ai recouvert l'ensemble de mon peau à crayon je vais venir découper une bande dans de la feutrine rouge en m'assurant bien que cette bande pourra faire un tour complet autour de mon je découpe une bande d'environ 1 cm de large et je vais venir coller cette bande en haut de mon peau en attendant le séchage tu peux t'aider aussi d'un trombone comme moi pour bien en tenir les différentes parties et on va maintenant réaliser des dents puisque ce sera un pot à crayon monstre ensuite on va venir prendre une feuille de feutrine blanche et à l'intérieur on va découper plein de petits triangles comme celui ci on peut en faire plusieurs et ces petits triangles on va venir les coller à l'intérieur de notre boîte donc pour ça je mets de la colle sur le rebord de ma petite dent et je vais venir l'appliquer ici à l'intérieur de ma boîte et je vais en mettre plusieurs tout autour du rond ensuite on va venir découper une deuxième bande rouge qu'on collera ce coup-ci sur l'intérieur du peau on a désormais terminé de réaliser la bouche de notre monstre mangeur de crayon et nous allons réaliser son visage je vais donc mettre mon peau à plat comme ça ça va être beaucoup plus simple et on va d'abord réaliser un petit oeil comme celui ci pour réaliser cet oeil on va utiliser de la feutrine blanche on va d'abord découper un gros rond dans cette feutrine ensuite on utilisera de la feutrine noire et on réalisera un rond plus petit et on terminera enfin avec de la feutrine blanche pour réaliser un rond encore plus petit et voilà on a maintenant nos deux yeux de monstre on va venir les assembler puis les coller sur notre peau à plat je vais donc maintenant coller mes petits yeux on va ensuite venir réaliser des narines à notre petit monstre on voit bien que c'est sa tête et sa bouche ici en haut donc pour ça je vais découper deux petites formes ovales que je vais venir placer ici juste devant les yeux voilà comme ça ça nous fait ses petites narines et donc pour terminer cette tête de petit monstre on va lui faire des oreilles ici et puis on va lui faire des taches de couleurs donc pour ça je vais utiliser ma feutrine verte je vais découper à l'intérieur des grandes formes d'oreilles hop que je viendrai mettre ici et pour mettre un petit peu de couleur à tout ça je vais venir utiliser de la feutrine d'une autre couleur et je vais découper des plus petites oreilles que je vais coller dans mes oreilles de base donc je vais venir rassembler mes oreilles et ces oreilles on va venir les coller ici au dos de notre peau à crayon et donc comme je le disais juste avant on va faire des petites taches de couleurs violettes pour égayer un petit peu tout ça on peut même peut-être faire une petite houppette à notre monstre donc pour ça pour faire une houppette je vais découper une forme assez rectangulaire et à l'intérieur je vais découper comme des mèches de cheveux ou des brins d'herbe suivant l'image qui vous aide le plus hop et cette petite mèche je vais venir la recoller encore une fois ici derrière donc là on se rend bien compte je sais pas vous depuis le début si vous voyez bien c'est vrai sur le dessus mais ici on peut voir que là on obtient vraiment notre petite tête de monstre mangeur de crayon et donc c'est parti pour mes petites taches violettes que je vais mettre un peu partout donc je vais découper tout simplement des ronds dans ma feutrine violette de tailles différentes un peu aléatoire et je vais venir les coller un peu partout sur mon poids à crayon pour ajouter quand même une petite touche de couleur et après on pourra ranger nos crayons à l'intérieur voilà donc j'ai découpé tous mes petits ronds de feutrine je vais venir maintenant les coller tac je vais mettre un plat comme ça pour que vous voyez mieux ici je vais lui mettre deux petites taches une plus petite et une plus grosse donc ça c'est la plus grosse et voilà notre peau à crayon mangeur de crayon et de fournitures par exemple de ciseaux ou comme on vient de le dire de crayon est prêt j'espère que ce tuto vous a plu moi je le trouve vraiment très sympa et très chou finalement ce petit monstre pour ma part j'ai adoré faire ce tuto avec vous d'ailleurs n'hésitez pas à me retrouver bientôt dans un nouveau tuto family sphère en attendant je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus et bonne rentrée bisous bisous